tu dis que je faisais comme touto allez on poursuit notre présentation des sorties de cette nouvelle vague de star wars et légion avec lando quadrician je vais d'abord commencer par la figurine et puis ensuite on regardera les cartes à la fois la carte du personnage bien entendu ses cartes d'ordre et puis ses améliorations comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce à mettre un commentaire à partager et puis à vous abonner ça n'est pas déjà fait c'est parti allez c'est parti pour la présentation de lando quadrician pas forcément le personnage le plus attendu mais vous allez voir il a pas mal de potentiel évidemment un grand merci à qui commence qui m'aura fourni cette figurine n'oubliez pas vous avez la possibilité de bénéficier de 10% de réduction avec le code promo pierrot ça vous fait la boîte à 11 euros 25 et puis je pense que voilà il faut se créer sa propre identité n'est pas forcément tout le temps suivre suivre le troupeau be different thing difference voilà les amis en plus n'oubliez pas sur le site vous avez la possibilité de voir en façon de façon totalement transparente le stock en fait de chaque figurine et ça je pense que c'est important parce que quand on commande quelque chose et puis finalement le magasin ne l'a pas et ne vous le dit pas on peut l'attendre pendant longtemps ceci est dit on va passer à la figurine notamment donc ce lando quadrician qui nous est proposé avec trois pauses alors en fait pas tout à fait trois pauses il ya deux pauses et puis il ya deux visages un visage un peu souriant un peu poupard et puis un visage un peu plus sérieux moi j'ai opté pour le visage sérieux et j'ai opté pour la version en train de dégainer et pas déjà dégainé tout simplement parce que j'imagine qu'il ya beaucoup qui vont le faire avec l'arme sortie que je pense qu'il est plus facile à transporter comme ça qu'on peut utiliser la cape secondaire qui est qui est décoré à l'intérieur et ça ça m'intéresse pas mal et puis surtout parce que on n'est jamais plus dangereux au qu'au moment où on n'a pas encore totalement sorti son arme les pratiquants de yaïdo sauront de quoi je parle voilà très belle figurine plutôt détaillé là aussi un comme calus les gros doigts de panda ça aide pas à la montée par contre ce qui aide à la montée je trouve c'est la qualité du plastique on a vraiment un plastique maintenant qui réagit très très bien à la colle en tout cas à la mienne moi j'utilise de la valeur et je dois avouer que ça prend très vite très bien et du coup ça compense le fait qu'ils aient voilà des petits des petits des petits bras des petites mains j'aime pas ces mains détachées des bras je trouve ça compliqué à rattraper j'ai eu pas mal de difficultés avec calus pouvoir lui aligner les deux mains là c'est un petit peu chaud avec d'aller chercher le holster mais voilà au final on réussit parce que le plastique est de bonne qualité qui réagit bien à la colle c'est pas mal détaillé et je pense que par contre sur sur ce landau je vais me faire plaisir à la peinture en tout cas beaucoup plus que sur le calus que je vous ai dit j'étais pas j'étais pas très très fan allez on passe aux cartes allez on se regarde la carte du commandant landau cadricien commandant qui peut devenir agent vous allez voir c'est sympa 105 points donc avec six points de vie 2 points de de morale de courage comme vous voulez je suis jamais comment les appelle ce truc là de suppression ce que vous voulez tout de suite on défend en blanc c'est évident on est chez les rebelles il n'y a pas d'armure sur le bonhomme par contre ce qui est vachement intéressant c'est que on va transformer à la fois en défense et et en attaque et quand on défend l'adrénaline quand on transforme l'adrénaline en attaque on va avoir du critique franchement il y a des moments avec avec landau il est capable de lancer que du critique c'est ça ça devient ça devient affolant entraînement combat un des noirs un des blancs c'est lando avec moi j'aurais vraiment mis moins que ça mais bon voilà c'est lando le pistolet donc sniper il va tirer lui un peu plus loin que calus à 1 3 du coup il va perdre le fameux des blancs en question il a donc un rouge un noir mais par contre il a le perforant 1 donc donc ça se vaut largement d'autant plus qu'il va avoir tireur d'élite 2 en mots clés donc du coup 0 cover les gars 1 contre le bonhomme 0 cover et il transforme l'adrénaline en critique donc ben il commence à être méchamment badass le garçon quand même un c'est tout de suite petit pistolet de l'air de rien mais en fait ça y va allez à 3 quand vous créez votre main de commandement mettez trois cartes supplémentaires dans dans votre pour créer votre aléa donc ça j'en ai parlé avec calus c'est tout simplement la possibilité d'utiliser des cartes de commandement qui sont pas forcément les siennes de les mettre de côté alors il faut que le personnage dont vous utilisez les cartes de commandement soit quand même présent sur la table on est bien d'accord mais vous allez pouvoir comme ça mettre de côté trois cartes de commandement que vous pourrez comme ça adapter votre jeu en fonction de la situation et de la tournure que prend que prend la partie en tournoi c'est extrêmement intéressant extrêmement flexible opération secrète donc voilà cette information quand vous vous déployez vous pouvez considérer votre rang alors c'est quand vous vous déployez vous pouvez considérer votre rang comme étant un agent et puis on va gagner la filtration qui vous permet de vous poser à peu près n'importe où à portée 3 de toute unité ennemie donc ça c'est très intéressant aussi parce qu'on va voir que c'est quand même un personnage qui est pas mal dans le soutien et puis je trouve aussi qu'il est il est pas mal dans le mode comment dire résistant vous voyez les petites frappes les petites attaques éclairs les petits coups qui vont bien ça va bien ça colle bien au personnage donc pour le mettre comme ça à volonté un peu où on veut sur la table ça peut vraiment être très intéressant dès le début de la partie on verra sa carte de défaut tireur d'élite 2 je l'ai dit et puis en plus de tireur d'élite 2 qui va annuler tous les couverts il va avoir coup de chance 2 tant que vous défendez vous pouvez relancer jusqu'à 2d de défense ça va quasiment quasiment le rendre le rendre intouchable dans certaines situations d'autant plus que il transforme les les adrénalines en défense voilà donc effectivement il défend en des blancs mais là avec ce coup de chance bas 2d relancer c'est c'est beaucoup on va regarder les cartes d'ordre pour pour notre ami la première donc le pips 1 c'est la main de l'idiot j'aime beaucoup le titre j'ai dû la relire je me suis dit non oui 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 alors elle va activer que l'ando quadrician l'ando quadrician gagne pistolero pas mal pistolero avec tireur d'élite 2 avec perforant 1 ça fait beaucoup là déjà c'est ça commence déjà mal pistolero vous allez avoir la possibilité de déclencher deux tirs deux attaques 1 2 attaques sur deux cibles différentes attention mais quand même ça fait beaucoup donc si votre défaut se contient une carte de commandement à trois points lumineux l'ando quadrician gagne un pion visé et un pion esquive ou deux pions visé et deux pions esquive si votre défaut se contient une carte à trois points lumineux et une carte à deux points lumineux ou parce que c'est pas fini trois pions de visée et trois pions d'esquive si elle contient une carte à trois points lumineux et une carte à deux points lumineux et une carte à un point lumineux vous l'avez compris cette carte là, plus vous la jouez tard puisque bien entendu dans votre défaut ces cartes d'ordre, il y a des chances qu'elles y soient plus vous allez la jouer tard, plus vous allez pour cette phase de jeu, stuffer comme un malade l'endocadrissian mais vraiment comme un malade, parce que sur la phase finale, c'est quand même 3 pions de visée et 3 pions d'esquive qu'il va récupérer, donc je le redis il a tireur d'élite 2, il a perforant 1 et il a coup de chance il est imbattable à ce moment là clairement, je pense qu'il est quasi indouchable, ou alors vous êtes une quiche en D ça arrive ça m'arrive, mais là au niveau relance c'est très 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 fort il y a pistolero en même temps c'est à dire que si vous avez vos 3 visées vous avez de quoi dispatcher vos pions de visée sur 2 attaques différentes rien que ça, c'est fantastique et puis la tireur embusquée aussi ah oui, tireur embusquée en plus, je ne l'ai pas lu tant que vous attaquez, vous pouvez dépenser vos pions de visée pour améliorer les résultats de votre attaque, ça c'est bien ça le tireur embusquée, alors ça veut dire quoi améliorer ça veut dire que si j'ai un blanc, je fais une touche si j'ai une touche, je fais un critique donc il va avoir pistolero 2 attaques, il va avoir tireur embusquée qui va augmenter ses résultats et si vous la jouez en toute fin attention, vous serez attendu mais en même temps vous avez un pips 1 donc vous êtes sûr d'être activé en premier normalement, avant d'avoir calus en face et bien vous allez avoir 3 pions de visée, 3 pions de défense ça vous tombe dessus quoi c'est incroyable c'est incroyable en fait le perso il va vraiment être trop trop fun à jouer déjà que Han Solo était sympa mais là lui, il est plus sympa et en même temps c'est normal c'est l'ando As des As, donc c'est la pips 2 attention elle est en deux parties celle-là vous pouvez donc vous en servir pour l'ando quadrician et une unité, ça y est, ça commence les cartes qui permettent d'activer des unités quand l'ando quadrician donne un ordre à une unité elle gagne un pion d'esquive ou un pion en attente donc ok et puis sinon avant de piocher dans votre réserve d'ordre donc dans votre réserve d'ordre vous êtes en train de vous êtes en train de jouer vous allez piocher dans votre réserve d'ordre vous êtes un peu en panique parce que vous n'avez pas réussi à donner des ordres à ce qu'il fallait de vraiment intéressant à jouer à ce moment-là ça peut arriver et puis vous vous dites putain il faut que je pioche quelque chose de bien il faut que je pioche quelque chose de bien ça m'est arrivé moi dans la partie que j'ai fait contre Toto j'essayais absolument de piocher Rex et je n'y arrivais pas il ne sortait pas Rex il ne sortait pas il ne sortait pas et je me disais putain ça a vraiment joué en fait sur mon activation et bien avant de piocher dans votre réserve d'ordre vous pouvez à la place défausser cette carte de vos aléas ou de votre main donc ça c'est intéressant parce qu'elle peut être où vous voulez celle-là d'accord vous pouvez la mettre dans les aléas c'est utile et aller la chercher à ce moment-là et dans ce cas vous donnez un ordre à l'endocadrician ou à une unité alliée une unité alliée il n'y a rien de spécifié d'accord as you want une unité alliée apportez un 2 de lui et activez là voilà très 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 flexible cette carte-là elle peut vraiment vous sauver la mise j'aurais aimé avoir une carte comme ça quand j'essayais désespérément d'activer mon Rex c'est balade je trouve que c'est vraiment sympa et puis on termine avec Tapie et là les amis ça fait mal je dois avouer alors Pips 3 quand même mais déjà elle active l'endo et 2 unités donc ça fait comme Calus c'est quand même des cartes qui ne font pas que activer le perso comme pour Anakin Skywalker qui était très monomaniaque là on est vraiment sur sur du hé les gars suivez-moi on va se marrer chaque unité ennemi à portée 1-3 chaque unité ennemi là aussi il n'y a pas de spécificité c'est chaque unité ennemi à portée 1-3 c'est long la portée 1-3 et en ligne de vue de l'endocatricien gagne 2 pions de surveillance ça c'est énorme 2 pions de surveillance c'est à dire que si votre lando il est positionné à un endroit plutôt sympathique sur la table chaque unité ennemi qui va avoir et qui sera à portée 1-3 va se cogner 2 pions de surveillance je vous rappelle que les pions de surveillance je vous les consommais pour relancer ça peut pleuvoir sur toute la table à ce moment là si les choses se passent bien et si vous pariez cette carte au bon moment ça peut pleuvoir sur toute la table c'est vraiment énorme et avant que l'endocatricien ne lance l'aider pendant une attaque on verra que c'est soit en défense soit en attaque vous pouvez annoncer un résultat touche ou critique après votre sous-étape relancer l'aider et là on pense à coup de chance notamment si au moins un résultat annoncé apparaît ajoutez deux résultats similaires sinon votre adversaire retire jusqu'à deux de voter alors ça ça peut paraître aléatoire mais en fait ça l'est pas du tout pour la défense par exemple pour la défense avec mon coup de chance 2 tant que je défends je peux relancer deux dés de défense c'est déjà pas mal si j'annonce un blocage au premier lancer si j'ai un blocage c'est pas mal je peux faire de la relance deux fois il y a de fortes chances que j'ai mon blocage sans problème si vous m'attaquez et que vous me faites trois dégâts et que je lance donc trois dés de défense et que j'annonce blocage admettons je fais un premier jet je fais un blocage d'accord j'ai mon coup de chance je peux relancer mes deux dés je les relance je fais un autre blocage l'avantage c'est qu'avec cette annonce là je vais me retrouver avec quatre blocages au lieu de trois alors vous allez me dire quel est l'avantage d'avoir quatre blocages au lieu de trois et bien si le mec qui m'attaque il a perforant et bien il l'a dans l'os parce qu'en fait il va m'annuler un blocage mais il m'en reste trois contre son attaque qui vaut trois elle est pas mal celle-là non ? voilà donc normalement perforant ça passe tout le temps mais pas là voilà alors d'accord faut du bol mais quand même et puis on n'oublie pas qu'on transforme les adrées en critiques alors attention la transformation de l'adrées en critiques elle arrivera trop tard pour satisfaire le pari ne dites pas j'ai parié critique je transforme les adrées en critiques je transforme mon adrées en critiques donc j'ai gagné mon pari non ça arrivera trop tard par contre franchement avec tireur d'élite on perd les couverts on transforme les adrées en critiques on a perforant 1 qui va faire passer une touche là on peut se rajouter deux critiques en même temps sur un pool d'un dé rouge et d'un dé noir si en plus de ça vous balancez un petit peu de visée il y a moyen d'aller attaquer un tank avec un petit pistolet voilà tout simplement avec un simple petit flingue vous pouvez aller attaquer un char lourd vous allez pas le détruire mais vous allez quand même lui faire un petit peu mal et puis on va regarder la carte ici de défaut qui est très intéressante j'ai modifié l'accord fameuse réplique de l'empire contre attaque là aussi elle est comme Calus je trouve qu'elle est beaucoup plus impactante que celle de Maul et de Anakin vous pouvez jouer cette carte au début de la phase de commandement comme d'habitude je le redis cette carte là elle va dans la main du gars d'en face de votre adversaire l'adversaire la joue quand il veut pendant la phase de commandement et s'il y a au moins trois cartes dans la défausse d'un adversaire qui contrôle l'endocadrician cet adversaire ne peut utiliser ni ses aléas ni les cartes de commandement de l'endocadrician vous vous souvenez la fameuse carte number one qui permettait comme ça de se stuffer de plus en plus plus il y avait des cartes d'ordre dans la défausse mieux c'était elle était très intéressante et puis vous pouvez avoir envie de la jouer au dernier moment et bien cette carte là elle vous contre directement c'est à dire que au moment où vous allez vouloir jouer votre carte la main de l'idiot pour bénéficier de vos pions de visée et de vos pions d'esquive cette carte là elle va vous contrer le coup waouh là pour le coup je trouve que c'est dur c'est vraiment dur parce que j'ai rarement vu des cartes comme ça quand tu les joues tu perds un pote voilà clairement parce que le gars il aura construit dans sa tête tout un scénario avec la main de l'idiot en se disant waouh ça y est c'est le moment bam allez je déclenche le truc je vais avoir des pions de visée je vais avoir des pions d'esquive je vais badasser comme un malade j'ai le tireur d'élite 2 j'ai le coup de chance 2 c'est bon je suis intouchable poum le mec il vous sort ça crac vous l'avez dans l'os vous êtes obligé d'annuler votre coup vous allez perdre des potes avec cette carte là mais voilà je l'ai dit les cartes d'Alea elles sont beaucoup plus rudes pour ces deux personnages là qu'elles ne l'étaient dans les personnages précédents sinon je vais pas revenir sur les choses qui nous sont données avec avec Lando parce que c'est les mêmes que Calus puis là pour le coup c'est quand même un peu moins un peu moins sexy on va retrouver le scanner portatif qui permet de balancer une mise à couvert à une unité à une unité qui va donc gagner un pion d'esquive n'oubliez pas que ce pion d'esquive vous allez pouvoir le conserver grâce à votre vigilance qui va vous permettre notamment sur des troupes alliées d'en choisir deux et elles pourront conserver leur pion d'esquive pour la phase d'après si elles ne l'ont pas consommé à distance 1-2 il y aura également le câble ascensionnel qui est du coup quand même un petit peu moins sexy puisqu'il n'y a pas de notion de charge là avec l'endocadricien mais malgré tout le tireur d'élite 2 va quand même aider le perforant va quand même aider donc voilà c'est sympa saisir l'opportunité qui reste une carte qui permette de se donner un ordre donc ça c'est une bonne solution si vous vous rendez compte que ben voilà par exemple on vous a empêché de jouer vos cartes de l'endocadricien par la carte d'aléa puis vous voulez absolument malgré tout quand même activer l'endocadricien de façon maîtrisée vous avez cette carte là qu'il faut maintenant systématiquement équiper quand vous jouez elle vaut que 5 donc voilà c'est vraiment top la conscience de la situation qu'on peut bon le coût augmente si c'est sur sur du lourd sur du blindé mais c'est une manœuvre improbable et vous allez pouvoir utiliser vos pions d'esquive contre les résultats critiques je vous rappelle qu'on vous tire dessus les critiques ne pouvez pas les utiliser ne pouvez pas utiliser les pions d'esquive pour contrecarrer les critiques qu'il faut les lancer en dé voilà vous allez pouvoir le faire et puis la présence inspirante qui permet comme ça de donner aux troupes votre capacité à ne pas paniquer voilà ça c'est pareil ça vaut 5 j'ai toujours tendance à mépriser ce genre de carte il faut pas parce que de plus en plus le jeu est joué au format attrition et donc au format je te balance de la suppression dans la gueule et donc c'est important parce que n'oubliez pas quand il y a le perforant il y a la suppression qui va avec et le perforant vous l'avez mais ils l'ont en face également voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'endocadrissian je vous remercie de m'avoir suivi lors de ces deux unboxings je remercie une fois de plus qui commence pour son partenariat et son soutien le soutien qu'il me fait à moi mais le soutien qu'il vous fait à vous en vous proposant ces boîtes avec moins 10% en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer de titres en face et à vous dire à très bientôt j'ai hâte de vous voir jouer et d'avoir votre retour en commentaire sur ces deux super sorties à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada